bonjour et bienvenue dans cette formation de django aujourd'hui je vous invite à découvrir comment installer un thème bootstrap dans une application django alors premièrement on doit se demander c'est quoi bootstrap si vous êtes un développeur web frontend vous savez très bien ce que c'est que bootstrap et si vous ne l'êtes pas et vous n'avez jamais entendu parler de bootstrap je vous l'explique d'une façon rapide alors bootstrap est un framework web doté d'une énorme collection d'outils utiles à la création du design graphisme animation et interaction avec les pages web au sein du navigateur etc c'est donc un framework web manipulant des codes html css du javascript et autres éléments interactifs actuellement bootstrap c'est l'un des projets les plus populaires en développement web notamment le développement frontend alors maintenant si vous êtes un développeur bootstrap vous pouvez créer votre propre thème pour continuer ce tutoriel et si vous ne l'êtes pas ce n'est pas grave du moment qu'il y a des centaines voire des milliers de thèmes bootstrap à télécharger gratuitement du web je peux vous indiquer quelques sites qui vous donne des thèmes bootstrap en téléchargement gratuit alors il suffit de taper sur google thème wagon c'est un site qui vous propose des centaines de thèmes bootstrap gratuit et vous pouvez chercher maintenant le thème qui vous plaît je vais par exemple choisir celui là je clique sur live preview et pour télécharger le thème je clique sur download j'enregistre le thème je vais le mettre sur le bureau pour le retrouver facilement alors voici le thème que je viens de télécharger je vais décompresser l'archive ensuite je vais créer un dossier statique à la racine de mon site ou bien à la racine de mon projet et je vais copier tout ce contenu là au sein de l'archive mettre au sein de ce dossier copier donc voici le dossier statique qui se trouve à la racine de mon projet je vais mettre le contenu au sein de ce dossier là mais le fichier index ne doit pas mettre ici dans le dossier statique je dois le mettre à la racine du template donc je vais le couper et le mettre à la racine du template voici donc l'arborescence finale le dossier statique qui contient le contenu du template le contenu du thème que je viens de télécharger et le fichier index je l'ai mis à la racine du dossier template et nous devons ensuite indiquer à django le chemin du dossier statique qu'on vient de créer au niveau du fichier settings.py on doit ajouter un paramètre statique tiré url à la fin ici statique tiré url égale slash slash et entre les deux slash je mets le dossier statique et ensuite je déclare son chemin et ensuite je déclare son chemin ou bien j'indique son chemin static files dire static file tiré dire égal j'ouvre les crochets et j'ouvre les crochets et je mets à l'intérieur os.pat c'est à dire le chemin os.pat c'est à dire joindre le chemin entre parenthèses je vais mettre le chemin base directory base tiré dire base tiré dire virgule et je mets entre les cotes le dossier statique et je vais ensuite créer le view et le pointer vers le fichier index.htll du template from django.template import load ensuite je vais définir la méthode qui va être utilisée par le template django.template index je l'appelle index request ensuite je charge le template template égale loader j'utilise le mot du loader loader point get tiré template et je précise le fichier à charger donc ici à l'aide du module loader je charge le template et je dois indiquer entre parenthèses le fichier à charger qui est index.html index point html retour html htp response point pándhèse template point leader rober donc ce view là il est configuré avec l'url MyApp et maintenant si je démarre le serveur, le site ne sera pas visualisé correctement regardez, je vais démarrer le serveur donc l'URL du Vue, c'est MyApp donc le site n'est pas visualisé correctement vous voyez le style n'est pas appliqué les images ne sont pas visibles etc. et donc pour régler ce problème, nous devons faire quelques modifications au niveau du fichier index.html du template fichier index.html du template nous devons ajouter quelques commandes entre head et slash head nous devons donc lier la feuille de style qui se trouve dans le dossier CSS dans le dossier statique donc il y en a deux feuilles de style animate.css et main.css devant les ajouter tous les deux qui veut dire relationship égale style sheet ensuite type égale texte on a déjà vu comment lier une feuille de style dans le dossier statique nous devons donc ajouter des accolades avec des accolades avec des pourcentages comme ça et à l'intérieur on met le chemin du fichier CSS et on doit indiquer le dossier statique statique et ensuite je mets ici le chemin qui est CSS slash animate point CSS et je ferme ensuite le crochet et de la même manière j'ajoute la deuxième feuille de style la deuxième c'est main.css nous devons aussi ajouter les scripts js qui se trouve dans le dossier js il y a deux fichiers javascript animate point js et custom point js nous devons les ajouter tous les deux script src égale et j'utilise la commande statique pour indiquer que le fichier javascript se trouve dans le dossier statique et ensuite le chemin qui est js point js et j'indique aussi le type type text slash javascript script et ensuite slash script avant c'est script et non pas script et j'ajoute ensuite le deuxième fichier javascript le deuxième c'est il est nommé custom point js et pour charger le dossier statique on doit ajouter la commande load statique et maintenant le dernier problème à régler c'est celui des images les images sont insérées via la balise img src égale le dossier image slash le nom de l'image etc mais nous devons indiquer que ces images sont chargées depuis le dossier statique nous allons rechercher toutes ces images là il y a à peu près une dizaine d'images alors j'utilise la combinaison de touches ctrl f et je recherche les balises img donc voici la première img donc je dois modifier ici src au lieu d'utiliser la commande classique src égale le chemin de l'image je dois ajouter accolade pourcentage et je dois indiquer que l'image se trouve ou bien elle doit être chargée depuis le dossier statique statique et je vais mettre l'image à l'intérieur ou bien le chemin de l'image à l'intérieur j'appuie ensuite sur entrée pour accéder à la deuxième image et je fais la même chose et maintenant après avoir réglé le problème des balises img je vais vérifier si tout est en règle donc entre head et slash head entre les balises head et slash head il y a le lien vers les deux fichiers javascript pardon ici load statique je dois le mettre à la tête il y a aussi le lien vers les deux fichiers css voilà donc tout est en règle je peux maintenant tester donc le lien vers l'application c'est slash myapp voilà maintenant le thème qui s'applique correctement vous voyez je peux aussi supprimer ce contenu là et mettre le mien on va faire un test je vais ajouter mon contenu je vais offrir le fichier avec notre pad plus plus je vais modifier par exemple et mettre accueil j'enregistre et j'actualise aussi le menu qui change j'ai mis accueil je peux aussi ajouter mon contenu en principe on doit supprimer tout ce contenu là et ajouter notre propre contenu mais on peut quand même faire un essai d'ajouter notre propre contenu nous allons en titre d'exemple ajouter un titre un titre H2 bienvenue sur notre site slash H2 et maintenant j'enregistre et j'actualise voici donc votre contenu qui s'ajoute bienvenue sur votre site et voilà donc de la même façon vous pourriez ajouter d'autres contenus pour compléter votre site etc et voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci au prochain tuto merci Sous-titrage ST' 501